chalons chalons dans vos maisons bonsoir bonjour tout dépend de l'heure à laquelle vous allez vous connecter sur notre chaîne que le seigneur vous bénisse alors ce soir j'ai une parole pour quelqu'un j'ai toujours je vous ai toujours dit j'aimerais j'aime bien partager mes moments de méditation ce que le seigneur nous met à coeur et comme ça ça pourra nous bénir bénir quelqu'un ça m'a béni je pense que ça pourra aussi te bénir alléluia alors tendre père nous te disons merci pour ces instants merci pour ton amour merci pour ta parole nous allons lire dans le livre d'exode 9 exode 9 je commence au 14e verset la bible nous dit quoi car cette fois je vais envoyer c'est l'histoire de 2 des enfants d'israël qui est en égypte et le seigneur a choisi moïse pour qu'il fasse sortir d'égypte et là c'est moïse qui est en train d'aller voir pharaon comment parler à pharaon pour qu'il puisse laisser aller le peuple de dieu car cette fois je vais envoyer tous mes plaies contre ton coeur contre tes serviteurs et contre ton peuple afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre 15 si j'avais étendu ma main et que j'ai tous frappé par la mortalité toi et ton peuple tu aurais disparu de la terre 16 mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que tout qu'est ton qu'elle on publie mon nom partout la terre par toute la terre mais si j'étais laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre alléluia le seigneur dit à pharaon si il a laissé vivre pharaon c'est pourquoi que son nom soit connu sur toute la terre et que l'on publie sa puissance alléluia le seigneur laisse vivre tes ennemis tu sais deux fois mon mari me faisait aider si moi j'étais dieu j'allais commencer à tuer les gens tout le moment j'ai tué le matin à midi le soir oui ça c'est nous ça c'est c'est nous les êtres humains et dieu aussi était comme ça avant le son de jésus mais là le son de jésus l'empêche le son de jésus appelle sa colère le son de jésus si dieu laisse vivre tes ennemis j'avais noté quelques points s'il laisse vivre tes ennemis c'est parce qu'il veut se glorifier il laisse vivre tes ennemis il laisse personne te toucher te combattre continuer à t'oppresser c'est parce qu'il peut se glorifier et quand il va te délivrer de cette situation quand il va intervenir le monde saura tes ennemis sauront que ça c'est la main de l'éternel hallelujah ils sauront que ça c'est la main de dieu aucun homme ne peut faire ce qui vient de se passer dieu a laissé à pénina de 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 faire pleurer anne de de pousser en à chercher la face de dieu de traumatiser anne anne vivait dans l'angoisse dans l'amertume dans les pleurs elle a appris à chercher la face de l'éternel aller encore en profondeur c'est parce qu'il y avait pénina que le seigneur avait mis à ses côtés pour la tourmenter il ya un goliath qui fait qu'il a fait trembler tout un peuple dieu a laissé et je disais à mon frère dernièrement je dis la bible dit au moment du délit du déluge le seigneur était sur son trône au moment du déluge les gens sont en train de crier de pleurer il ya des morts partout il est là il regarde dieu est là dans ta situation il laisse pour qu'ils se glorifient il laisse pour que tes ennemis sache que ça c'est dieu et il va même les laisser de poursuivre même en étant déjà combien même tu es déjà sorti de l'égypte regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'israël ils sont sortis de l'égypte finalement pharaon a relâché il a laissé mais il a encore poursuivi le peuple jusque dans l'eau dans ton héritage dans ta terre promise il va te suivre là le seigneur laisse afin de se glorifier et quand il a refermé l'eau et a couvert pharaon et sa population et son armée l'eau les a engloutis et là la bible dit ils ont reconnu que le dieu de moïse est dieu tes ennemis vont reconnaître que ton dieu est dieu tes oppresseurs vont reconnaître que ton dieu est dieu ceux là qui te tourmentent qui te font pleurer qui te font manquer de sommeil ils vont reconnaître que ton dieu est dieu même dans le milieu du travail il ya des gens qui peuvent te faire pleurer tes collègues qui te font pleurer qui te font manquer de paix ils reconnaîtront que ton dieu est dieu hallelujah il laisse il permet il le permet il permet à ceux qui puissent te primer et te primer afin que tu reçoives ton samuel si elle n'avait pas un penina n'avait pas tourmenter anne anne n'allait jamais chercher la face de dieu parce qu'elle était comblée le mari il aimait et elle se faisait pas de soucis mais quand tu as quelque chose qui te dérange tu vas chercher la face de dieu tu vas encore à la profondeur et que cela qui c'est là que le seigneur va s'exploser sa gloire laisse le seigneur le seigneur tiré gloire de cette situation qui te dérange laisse le seigneur se glorifier de cette situation qui te dérange laisse le seigneur lorsque le monde sache que ton dieu est dieu j'ai parlé à quelqu'un je disais tu sais deux fois nous empêchons à dieu de faire des miracles nous empêchons au seigneur d'exploser au milieu de nous des choses qui 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 nous dépasse qui dépasse notre entendement tu sais pourquoi c'est parce que nous n'avons pas assez de foi nous n'avons pas assez de foi la foi notre foi elle est je ne sais même pas si nous avons la petite foi parce que le seigneur dit même si votre foi était petite comme les dents de moutarde la grande de moutarde si tout petit cas c'est tout ce dont il a besoin il n'a pas besoin d'une grande foi juste une petite c'est pour dire que nous n'avons même pas de foi l'homme le manque de foi empêche à dieu de se manifester puissamment au milieu de son peuple quand nous avons la foi c'est là que le seigneur se manifeste puissamment hallelujah alors ne laisse pas laisse le seigneur laisse-toi faire laisse-toi aller soit un instrument puissant dans les mains de l'éternel laisse dieu agir oui ce mariage ça traîne ça prend du temps c'est parce que dieu va t'amener un homme qui va qui qui va tout le monde tout le monde va être wow tu sais pourquoi ça traîne tu n'as pas d'enfants parce que les enfants que dieu prépare pour toi c'est pas les enfants comme tout autre enfant ce sont des serviteurs et des servants de l'éternel et quand tu vas accoucher ces enfants quand tu vas accoucher cette bénédiction ça va faire parler vous 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 rappelez de cette chante de la chante sinach qui a eu son enfant et s'est marié à 42 ans et là il son premier enfant 48 ans ça fait parler c'est tout je me souviens un jour c'est ce matin là c'est tout le monde qui publie et c'est tout le monde qui parlait de d'elle tu vois tu vois que dieu laisse nous devons apprendre à laisser le seigneur s'est glorifié dans nos vies alors c'était juste cette petite parole dont je voulais partager avec toi ce soir juste pour t'encourager j'aime bien nous encourager j'aime bien nous booster la parole de dieu nous booste la parole de dieu nous fortifie cette parole m'a tellement fait du bien moi même et j'ai dit pourquoi n'est pas la partager laisse le seigneur tituliser laisse le seigneur se glorifier s'il laisse ce pharaon continue à s'entêter que c'est lui-même au fait qu'il a endurci là nous connaissons le scénario parce que nous lisons mais c'est la même chose que nous traversons tous les jours il a endurci le coeur de nos ennemis afin de nous former de nous forger le seigneur en train de te former il est en train de te forger afin que tu deviennes cette meilleure personne l'instrument puissant entre ses mains afin que le monde voit la manifestation de sa puissance au travers de toi alors je prie que le seigneur te bénisse que le seigneur te fortifie qu'il te relève quitte qu'il te soutienne qu'il soutienne ta foi comme cet homme qui dit oh seigneur fils de david et pitié de nous soutiens ma foi demande je demande à ce que le seigneur soutient ta foi que le seigneur te fortifie que le seigneur te relève que le seigneur que tu que le seigneur le saint-esprit t'aide à enlever ton focus sur ce qui te dérange et que tu te focalises sur celui qui a fait la promesse car il est fidèle il est juste il finira par accomplir cette promesse certainement shalom dans vos maisons bon dimanche bon 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 journée ou whatever chez vous et que le seigneur de gloire vous bénisse abondamment shalom chez vous